Algérie-Ferry. La traversée maritime supplémentaire Alicante auront reporté. Algérie-Ferry a annoncé avoir mis en place une traversée exceptionnelle pour les voyageurs bloqués au port d'Alicante. Cette traversée supplémentaire pour prendre en charge les voyageurs bloqués au port d'Alicante était censé quitter le port espagnol aujourd'hui jeudi, le 21 juillet 2022. Changement de programme à la dernière minute, annonce l'ex-député de l'immigration, Nourodine Belméda. Ce dernier, sur sa page Facebook, indique que la traversée a été reportée et que les voyageurs infortunés doivent encore prendre leur mal en patience. Alicante, auront, les détenteurs des billets ouverts attendront. L'ex-député indique que la traversée exceptionnelle Alicante-Auront, programmée pour aujourd'hui, a été reportée pour demain. Les voyageurs qui détiennent des billets ouverts, dont certains sont bloqués depuis plus d'un mois, doivent encore attendre une journée supplémentaire. Belméda assure que les voyageurs souhaitant acheter des billets ne sont pas autorisés à accéder au port. Il ajoute qu'ils seront peut-être autorisés à entrer ce soir ou demain. Il est à noter que les voyageurs bloqués au port d'Alicante ont été malmenés par la police espagnole à plusieurs reprises. Les autorités portuaires à Alicante ont fait savoir aux passagers infortunés que le problème vient du côté algérien. Alicante-Auront, Tariq Ibziad toujours opérationnel. Outre la traversée supplémentaire qui va être assurée par le Tassili 2, une liaison régulière entre Alicante et Auront est également assurée par le navire Tariq Ibziad. Selon l'ex-député, la traversée assurée par le navire Tariq Ibziad programmée pour aujourd'hui d'Alicante-Véroront quittera le port à temps aujourd'hui sans report ni retard. En ce qui concerne la vente des billets pour cette traversée, l'ex-député indique que les voyageurs peuvent évidemment acheter leurs billets via le site officiel de l'entreprise nationale maritime du transport de voyageurs. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !